bonjour mes chers étudiants aujourd'hui on va entamer les cours sur l'anatomie de l'oeil donc l'anatomie du globe oculaire on va la faire en deux parties en deux cours aujourd'hui on va entamer la première partie donc l'oeil on peut l'assimiler en ballon de foot mais un ballon qui n'est pas vraiment très régulier puisqu'il n'est pas très régulier les différents diamètres ne sont pas très égaux donc sur un nœud qui est métrope donc émétrope quand on dit un nœud qui est métrope ça veut dire qu'il n'est ni myope ni astigmate ni hypermétrope elle présente les différents diamètres suivants sur une coupe sagitale elle a 24 mm du diamètre sur une coupe transversale il est à 23,5 mm sur le plan vertical il est à 23 le poids total du globe oculaire il est de 7 g et présente un volume de 6,5 cm cube aussi l'oeil peut être assimilé en un appareil photo et dans ce cas la cornée et le cristallin vont former l'objectif l'iris va être le diaphragme et la rétine va correspondre à la pellicule pour bien détailler l'anatomie de l'oeil on peut le diviser de différentes façons la façon la plus simple c'est le diviser en deux parties un contenant et un contenu alors le contenant va être la coque corneosclérale ça veut dire c'est la coque externe la coque corneo c'est la cornée tout devant et la sclère la partie postérieure ça va être le contenant et le contenu tout ce qui est à l'intérieur de l'oeil ça va être l'uvée les milieux transparents et la rétine et une deuxième façon de d'étudier le globe oculaire c'est le diviser en deux segments et cette division est les plus anatomique les plus médicale et cette division va permettre de diviser le globe en un segment antérieur et un segment postérieur alors le segment antérieur c'est toutes les parties de l'oeil situé en avant du cristallin y compris le cristallin donc ça va être la cornée la chambre antérieure donc l'iridocornéen l'iris la chambre postérieure et le cristallin donc toutes les parties de l'oeil situé en avant du cristallin y compris le cristallin automatiquement tout ce qui est en arrière du cristallin dans ce cas on exclut le cristallin va définir ce qu'on appelle le segment postérieur donc c'est le vitré la rétine et la coroïde donc une autre coupe ici qui va définir les différents segments ici c'est schématisé en vert c'est le cristallin donc tout ce qui est en avant du cristallin va définir le segment antérieur et toute la partie en arrière du cristallin va définir le segment postérieur en fait on va commencer l'étude des organes un par un et on va commencer de l'intérieur vers le postérieur par la cornée donc la cornée c'est un organe noble de l'oeil c'est j'ai marqué en rouge des notions très importantes ou des éléments clés et des mots clés de la cornée c'est le premier dioptre du système optique oculaire et là la puissance de deux tiers de puissance réfractive de l'oeil donc mot clé c'est le premier dioptre du système optique oculaire donc une particularité très très importante de la cornée c'est la transparence absolue la cornée doit rester transparente et c'est transparente qui lui permet d'avoir ce cette grande puissance réfractive à l'état normal la cornée elle est avasculaire à c'est privatif ça veut dire il n'y a pas de vascularisation surtout au niveau du centre de la cornée une petite exception c'est l'extrême l'extrême périphérie cornéenne où il ya de fin très fin capillaire périphériques à l'extrême périphérie donc à l'état normal la cornée elle est avasculaire et doit rester avasculaire et tout envahissement de la cornée par des néo vaisseaux néo ça veut dire c'est des vaisseaux qui ne doivent pas exister à l'état normal va entraîner un défaut de transparence de cette cornée la cornée il est richement énervé elle est envahie dans toute son épaisseur par des des filets nerveux donc la cornée elle est très très douloureuse donc vous imaginez quand on a une petite poussière ou même un cil qui rentre à l'intérieur de l'oeil donc elle est déposée sur la cornée on n'arrive même pas à ouvrir notre oeil donc tout ça elle est dû à la richesse énervationnelle de la cornée donc vous imaginez si quelqu'un il est blessé une plaie une écorchure ou même une infection de la cornée la douleur engendrée par un tel traumatisme corné si on veut décrire la forme de la cornée on peut l'assimiler en une cuillère à manche horizontale donc elle a la forme elliptique à grand axe horizontal avec des rayons de corbure différentes sur la face antérieure et postérieure elle est un petit peu plus courbe sur sa face postérieure et l'épaisseur qui augmente du centre vers la périphérie donc l'épaisseur est la plus importante au niveau de la périphérie par rapport au centre cornéen alors j'insiste sur le pour le grand pouvoir réfractif de l'oeil il est à peu près de 42 dioptries et l'équivalent des deux tiers de pouvoir réfractif de l'oeil il représente à peu près de 7% de la surface oculaire donc à peu près 7% de toute la surface vous imaginez ça représente toute petite surface par rapport à la coque corneosclérale tout le reste est opaque et juste le centre antérieur qui est doit rester transparent alors les rapports de la cornée ils sont très importants et on va voir l'utilité de ces rapports alors la face antérieure elle est un rapport intime avec le film lacrymal vraiment c'est un rapport qui est très important pourquoi parce que c'est un centre une source de lubrification et la face les couches antérieures de la cornée ils sont inséparables par rapport au film lacrymal donc la face postérieure elle est concave elle rentre en contact intime avec la chambre antérieure qui dit la chambre antérieure ça veut dire l'humeur aqueuse donc et la face antérieure et la face postérieure ils sont en contact avec un milieu qui est liquide alors la périphérie ou la circonférence de la cornée ils sont en rapport avec la conjonctive la tenant et le limbe l'épisclaire et la sclère sur une coupe histologique on va voir cette petite épaisseur moins de 500 microns on peut la diviser sur le plan histologique en plusieurs couches alors l'épithélium antérieur et les moins de 10% de l'épaisseur mais il représente des rapports très très intimes avec la couche lacrymal pré-épithélial franchement c'est des couches qui sont inséparables l'épithélium et les larmes ils sont inséparables au dessous on trouve la membrane de baumann qui sépare l'épithélium du stroma cornéen alors stroma c'est la grande épaisseur cornéenne qui est formée par des lamelles de collagène qui sont très régulièrement agencées alors cette régularité régularité de l'agencement des fibres de collagène qui assure la transparence de la cornée donc toute blessure un traumatisme qui va engendrer un manque d'agencement de ces fibres de collagène va entraîner une désorganisation de ce stroma et un manque de transparence de la cornée alors sur la face postérieure on trouve l'endothélium desmet c'est la couche la plus profonde de la cornée alors l'endothélium c'est une couche essentielle et très importante pourquoi parce que c'est une couche qui est unique on est avec un seul capital de cellules endothéliales qui ne régénère pas pendant la vie et pourquoi c'est très important parce que c'est la fonctionnalité de ce endothélium c'est une sorte de pompe qui va chasser l'excédent de liquide du stroma vers la chambre antérieure pourquoi parce que tout excédent de liquide à l'intérieur du stroma cornéen va perturber cette transparence donc on va créer ce qu'on appelle un œdème cornéen et l'œdème cornéen va entraîner un manque de transparence de cette cornée donc toute cette fonctionnalité c'est pour garder cette transparence et je reviens de dire la transparence c'est l'élément clé pour la fonction réfractive de la cornée donc je répète l'endothélium c'est un capital qui est unique qui a une fonction très importante c'est quoi c'est chasser l'excès de liquide du stroma qui va être chassé vers la chambre antérieure donc c'est une fonction de déturgéscence cornéen qui va définir la transparence cornéenne donc on a dit que la cornée qui n'est pas vascularisée donc elle va être alimentée comment c'est un organe qui est vivant quand même il va être alimentée grâce au liquide qui l'entoure on a dit qu'elle a une couche antérieure inséparable par rapport aux larmes des larmes qui a un contact direct avec l'air ambiant donc il ya de l'oxygène les larmes présente aussi des compositions autres que de l'eau donc aussi l'humeur aqueuse on va voir les détails par la suite l'humeur aqueuse l'humeur aqueuse n'est à partir de la circulation générale donc il contient tout ce qu'il lui faut ou à la cornée donc l'alimentation se fait à partir de l'arme pour les couches antérieures et à partir de l'humeur aqueuse à partir pour les couches postérieures au niveau de la périphérie la circonférence de la cornéenne l'alimentation peut se faire à travers les fins capillaires de la périphérie corneienne alors une note très importante ici une autre grave c'est le port de lentilles de contact alors il faut se rappeler que quand on place une lentille de contact il faut garder en esprit que une lentille ne se passe ne se pose pas directement sur la sur la cornée même si on a l'impression qu'ils sont sur la cornée mais il faut respecter une petite couche de film lacrymal entre les deux pourquoi parce que le film lacrymal c'est lui qui alimente la cornée primo donc une lentille doit être bien adaptée doit être adaptée par un médecin donc pas n'importe qui c'est un fonctionnaire de santé un médecin qui doit adapter une lentille de contact secondos la lentille de contact on ne dort jamais avec pourquoi déjà la lentille de contact il comprime la cornée donc il doit être porté pendant quelques heures mais quand on dort la nuit donc il n'y a pas l'échange de films lacrymal il n'y a pas l'oxygénation de milieu extérieur en plus on a une autre source de manque d'oxygénation de la cornée et le manque d'oxygénation c'est les anaerobies et c'est l'infection cornéenne à caussure c'est pour ça j'aimais cette note importante même si on est ici dans un cours d'anatomie on dort jamais avec une lentille de contact à l'air l'innervation j'ai dit j'ai déjà dit que la cornée c'est un organe qui est très très richement énervé et ceci grâce aux branches des nerfs ciliaires rappel sur les différentes couches alors la sclère pour terminer avec la coque corneosclérale alors tout ce qu'on a dit pour la cornée c'est l'opposé par rapport à la sclère alors on a dit que la cornée elle est transparente la sclère elle est très opaque alors la sclérotico la sclère c'est le reste de la coque corneosclérale et c'est la tunique la plus externe du globe oculaire elle est très importante pourquoi parce que c'est elle qui offre la rigidité ou la protection du contenu de l'oeil elle est formée par des fibres de collagène et des rares fibroblastes mais ils sont disposés d'une façon vraiment anarchique et c'est pour ça qu'il n'y a pas de transparence au niveau de la sclère donc il va entourer les quatre cinquièmes postérieurs de l'oeil elle est fibreuse et il est inextensible alors quand je dis inextensible c'est à partir de trois ans alors pour un petit de moins de trois ans on peut avoir des sclères qui sont extensibles c'est la plus solide et c'est la plus résistante des membranes de l'oeil et c'est la fonction de protection quand on reçoit un patient il va recevoir un coup de poing, un coup de barre, un traumatisme sur l'oeil la protection du contenu de l'oeil se fait grâce à la sclère aussi il va donner insertion au musculoculomoteur qui va assurer l'oculomotricité donc il va maintenir un volume, une forme et un tonus de l'oeil donc bien sûr elle va se prolonger en avant avec la partie transparente alors la sclère elle a la forme d'une sphère qui creuse qui est traversée en arrière par le nerf optique et en avant on a dit que la cornièvre vient s'encastrer pour former la coque corneosclérale la couleur va changer tout au long de la vie elle est plutôt bleuâtre chez un nourrissant par la suite elle va devenir blanche lacrée et chez le vieillard elle va devenir jaunâtre l'épaisseur elle est variable selon les régions mais elle est plutôt plus mince derrière les insertions musculaires et qui va définir des zones de faiblesse qu'il faut savoir chercher lors des traumatismes on peut avoir même des explosions, des éclatements de l'oeil derrière les insertions musculaires puisqu'elles constituent des zones de faiblesse on a dit que la sclère elle est extensible chez un enfant de moins de 3 ans la sclère elle est recouverte par la conjonctive et la tenant dans sa partie antérieure et dans l'insertion au muscle oculomoteur elle va livrer passage au vaisseau et aux différents nerfs et à la partie toute postérieure on trouve le canal scléral qui va donner passage au nerf après la première partie où on a plutôt définir la coque corneosclérale on va rentrer à l'intérieur de l'oeil alors juste derrière la cornée on trouve ce qu'on appelle la chambre antérieure alors ici c'est une coupe radiologique c'est une radiologie, une technique de haute définition ici on a la cornée alors vous devinez ici ce qui est un petit peu plus blanc c'est le départ de la sclère ici c'est la cornée et d'ici jusqu'ici c'est la chambre antérieure alors c'est quoi la chambre antérieure ? c'est l'espace situé entre la cornée en avant et le plan irido-pupillaire en arrière irido c'est iris pupillaire c'est pupille irido, vous imaginez c'est une circonférence pupillaire c'est la pupille ici aussi on a ici c'est la cornée l'iris et tout l'espace situé entre la cornée en avant et le plan irido-pupillaire en arrière alors en périphérie c'est l'angle irido-corneien qui va limiter la chambre antérieure et elle est remplie d'humeur aqueuse alors l'angle irido-corneien c'est une structure très très importante lors de l'étude de l'anatomie de l'œil il est né à la jonction corneo-sclérale en avant et irido-ciliaire en arrière pourquoi c'est une structure qui est très importante parce que c'est le lieu d'excrétion ou d'élimination de l'humeur aqueuse donc l'humeur aqueuse on va voir qu'il va naître au niveau du corcilière il va remplir le segment antérieur mais il doit être éliminé quelque part donc c'est le voie d'élimination de l'humeur aqueuse ici c'est une coupe schématique qui va schématiser cet angle donc vous imaginez qu'il a une forme qui est triangulaire on va voir alors pour l'étude de l'angle irido-corneien on a dit qu'elle a une forme triangulaire donc deux parois et un sommet alors deux parois la première paroi elle est entéro-externe et une autre paroi qui est postéro-interne et un sommet alors la première partie ou la première paroi elle est entéro-externe ou la jonction corneo-sclérale puisque j'ai dit c'est une jonction qui est corneo-sclérale ça veut dire qu'elle présente deux parties une partie qui est corneenne et une partie qui est sclérale alors pour la partie qui est corneenne elle correspond à une seule ou en majeure partie à l'anneau de Schwalbe alors si je vous demande de retenir un mot-clé c'est la version corneenne correspond à l'anneau de Schwalbe très important au niveau de la gouttière sclérale vient se loger le canal de Schlem alors la deuxième paroi ou la deuxième partie c'est la paroi postéro-interne qui est plus simple qui va correspondre à la racine de l'érisse et là c'est la zone la plus fine de l'érisse le sommet qui va correspondre au muscle ciliaire donc on a dit que l'angle irido-corneien c'est une structure très importante puisque c'est la voie d'élimination de l'humorakeuse donc l'humorakeuse c'est ce liquide qui est stagné au niveau de la chambre antérieure va finir par être éliminé au niveau de l'angle irido-corneien d'abord elle va passer à travers le trabéculum le trabéculum qui est un tamis qui va tapisser la totalité des structures qui forment l'angle irido-corneien donc après le trabéculum il va se loger au niveau du canal de Schlem les différents canaux collecteurs internes les canaux efférents collecteurs externes qui s'enastomosent en plexus pour former, pour rejoindre les veines épisclarales donc l'humorakeuse on va voir qu'il naît à partir du sang il va finir par rejoindre la circulation générale quels sont les rapports de cet angle irido-corneien donc sur le versant antéro-externe il est en rapport intime avec le limbe corneosclérale on va voir c'est quoi le limbe sur le versant interne il est en rapport direct intime avec l'humorakeuse et sur le versant postéro-interne c'est la chambre postérieure avec les vaisseaux du fusilier alors une autre structure très importante, très intéressante c'est le limbe corneosclérale pour vous faciliter la tâche c'est quoi le limbe ? c'est la jonction entre ce qui est transparent de la corneille et ce qui est opaque de la sclère alors la zone où on commence à avoir un début de manque de transparence de la corneille parce que la sclère vient s'encastrer au niveau de la corneille c'est ça le limbe corneosclérale donc c'est la jonction entre la corneille qui est claire et la sclère qui est opaque pourquoi c'est une zone qui est très très importante et très intéressante pour nous parce que c'est une zone qui est richement vascularisée puisque la corneille ailleurs elle est avasculaire c'est une zone aussi qui est richement innervée aussi c'est la zone où se logent les cellules souches donc pour la cicatrisation corneienne on a besoin de cellules souches les cellules souches c'est les cellules mères qui vont se multiplier et se différencier pour donner des cellules différenciées alors les cellules souches vont se loger au niveau du limbe aussi c'est le support de la réponse immunitaire aussi derrière le limbe se trouve l'angle iridocornéen donc elle est en rapport intime avec l'angle c'est le lieu d'excrétion de l'humeur aqueuse après avoir étudié la chambre, l'angle et la corneille on va passer en plus profond on va étudier l'iris et la pupille alors l'iris c'est quoi ? c'est d'abord la partie la plus antérieure de l'UV donc l'UV c'est une structure très intéressante de l'oeil qui va être le support de toute réaction inflammatoire c'est une éponge vasculaire de l'oeil et dès le début je vous dis que l'UV on peut le diviser en trois parties l'UV antérieur c'est l'iris l'UV intermédiaire c'est le corcilière et l'UV postérieur c'est la corouide c'est une membrane en forme de disque qui bombe légèrement en avant et qui est composée d'un épithélium pigmentaire et de deux muscles on va voir elle est perforée, on s'en centre par une pupille et cette pupille c'est une ouverture qui va être de diamètre variable en fonction de la luminosité et de l'accommodation donc quand on a une faible luminosité la pupille se dilate ou elle est de plus grand diamètre pourquoi ? pour laisser rentrer plus de lumière pour une meilleure visibilité pendant la nuit et quand on a un grand éclairage la pupille elle est plus serrée pourquoi ? pour protéger la rétine de la toxicité de la lumière le diamètre total de l'iris est de 12 à 13 mm et il contient deux muscles antagonistes antagonistes ça veut dire qu'ils sont opposés un sphincter qui va serrer la pupille et un muscle dilatateur qui va dilater la pupille quels sont les rapports de l'iris ? sur la face antérieure il est en rapport avec l'humeur aqueuse de la chambre antérieure et avec l'endothélium corneum sur la face postérieure il est en rapport avec l'humeur aqueuse également et avec la zone ludine on va voir c'est quoi sur le bord pupillaire l'iris va s'approcher du cristallin et normalement il ne doit pas l'atteindre sur le bord périphérique l'iris va s'approcher de la cornée mais sans l'atteindre il va s'insérer sur le corcilière et il forme la paroi postéroie interne de l'angle iridocorneum une autre partie de l'UV c'est le corcilière qui va constituer son segment intermédiaire le corcilière c'est un épicissement annulaire de l'UV à l'intérieur de l'oeil il est formé de deux parties les procéciliaires qui sont richement vascularisés c'est vraiment des petites excroissances avec une artérieule au centre et qui vont sécréter l'humeur aqueuse donc vous imaginez l'importance de ces procéts et l'importance du corcilière une deuxième partie elle est musculaire c'est le muscle cilière donc un rôle très important essentiel dans l'accommodation et dans l'insertion à la zone nulle et à la racine de l'iris donc le corcilière si je veux résumer son rôle elle est un rôle très important dans la production de l'UV et un rôle essentiel dans l'accommodation et bien sûr ça fait partie d'une coupe histologique qui montre une partie de l'UV donc vous imaginez ici une coupe de l'iris ici le corcilière avec les petites excroissances donc les procéciliaires la vascularisation du corcilière se fait grâce au grand cercle artériel de l'iris et l'innervation se fait grâce aux nerfs cilières longs et courts donc je finis la première partie de l'anatomie de l'œil et je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie pour compléter l'anatomie de l'œil je vous remercie et à la prochaine session je vous remercie